Camilla Parker-Bowell, la reine stylée et exemplaire, elle piquait dans le placard de Charles. Il n'y a pas que dans le commun des mortels que les femmes piquent dans le dressing de leur moitié. Pour preuve, Camilla Parker-Bowell en fait partie. Ce mardi 6 décembre, pendant que d'autres avaient l'honneur de découvrir en avant-première la saison 3 d'Emily in Paris au Théâtre des Champs-Elysées. La famille royale, ses membres les plus actifs du moins, se trouvaient au palais de Buckingham en raison du premier grand banquet diplomatique donné par le nouveau roi. Les hommes du clan Winsor, et les invités d'ailleurs, se sont parés d'un costume. Les famons, quant à elles, font des apparitions divines dans des robes sublimes. D.S. à chaque sortie, 4 mides le thon, 2 verts vêtus pour la cérémonie de remise des prix et art-show à Boston la semaine dernière. Avez cette fois-ci choisi de porter du rouge. C'est dans une magnifique robe longue transparente à ce qu'un que la princesse de Galles a salué les invités. Camilla Parker-Bowell, plus sobre, était vêtue d'une robe noire Anna Valentine. Côté bijoux, la reine-consort portait un ensemble de tiars, colliers et boucles d'oreilles en saphir. Héritée de sa défunte belle-mère Elisabeth II. Mais ces détails vestimentaires ne sont pas ceux qui ont le plus tapé dans l'œil des regards aiguisés. C'est une question mode. Non. C'est dans une sorte de mini-caleche que le couple royal a fait son arrivée en début de soirée. En ces froides températures, Camilla s'était couverte d'un manteau ayant appartenu à son mari. Le roi Charles III. A l'époque prince, il se l'était fait offrir par le designer saoudien Yahya. Un bel hommage à son époux. Merci. Merci.